La carte recréative d'Audrey, spéciale Noël, on tourne ! Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une carte photophore pour Noël. Voici, donc cette idée n'est pas de moi, c'est Danny Scrapp qui l'avait faite en 2018, une autre démonstratrice Stampin' Up, et ça m'avait beaucoup plu. Alors j'aurais voulu vous la montrer avec un petit photophore électronique là, mais je n'en ai pas. Voilà, juste en termes de dimension et de place, avec un vrai photophore, ça donne ça, donc tout va bien. Voilà, très simple, et ça rentre dans une enveloppe basique pour être expédié par la poste. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour faire cette carte, j'ai donc décidé cette fois-ci de changer de couleur. Donc ici je vous l'ai fait en bleu nuit et en murmure blanc, et ici on va la faire en cerise carmin et en murmure blanc. Donc en fait, vous allez découper deux bandes de papier de 10 cm de largeur, sur toute la longueur de votre feuille, donc une 21, 29, 7. Donc une en cerise carmin et une en murmure blanc. Allez. 10, et ici par contre on va se la faire à 9. Voilà. Ensuite, la blanche, c'est celle qui sera à l'intérieur, donc on vient la plier en deux. Avec le plioir qui va bien. Et cette pliure va nous servir de guide pour replier ici en deux. Voilà. Voilà. Hop, ça nous fait un accordéon. La cerise carmin, on la plie en deux tout simplement. Voilà. Ça nous permettra d'avoir quelque chose de joli et d'arranger à l'intérieur de notre carte. Avec le matage qui va bien. Ici je vais donc venir perforer les deux panneaux centraux. Donc je la fais avec la perfotimbre poste. Je me mets au centre de mon panneau, je perfore. Ici pareil, centre de mon panneau et je perfore. Je garde mes étiquettes, ça pourrait me servir pour la décoration de l'avant de ma carte. J'utilise, alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez du papier velin, donc c'est une espèce de papier un petit peu opaque. Soit, comme moi je n'en avais pas, du papier fenêtre transparent. Ou bien celui-là, c'est du papier de soie. C'est quand vous achetez en fait des feuilles, par exemple le papier fenêtré de chez Stampinop, vous avez ceci qui entoure votre feuille pour la protéger. Et donc ça, ça va me servir à fermer panneau. Voilà. De la récupération. Ça permet de détourner un petit peu l'usage de ce qu'on reçoit. On aime bien faire ça. Petit point de colle. Alors, on va mettre dans l'autre sens la colle. Voilà. Ensuite, je vais venir faire la décoration sur mes panneaux. Là, je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que je pense que ça va être trop long et qu'au stade où vous en êtes, à force de voir mes vidéos, je pense que vous avez plein d'idées pour faire vos décorations, etc. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des strass. Ici, j'ai fait des petits points en crayon argenté, histoire de combler un petit peu, parce que je trouvais que c'était un petit peu vide et je voulais que ça reste sobre et simple. Voilà. Panneau central, vous voyez, j'ai... Panneau avant, pardon, je vais dire, j'ai découpé des sapins, pardon, dans du papier design. Petite étiquette, toujours avec la paire faux. Où est-ce qu'elle est ? Celle-ci. Voilà. Pour faire mes banderoles. Et voilà, je vous retrouve carte finie. Voilà, mes décorations sont terminées, donc j'ai fait quand même quelque chose d'assez simple. Voilà, donc ça, c'était nos deux panneaux. J'ai mis les Noël Noël. Donc, c'est le Noël en ballon de chez Stampin' Up, celui-ci. Donc, vous retrouvez celui-là qui est ici. Vous retrouvez le Noël là-haut, tout en cerise carmin. Et celui-ci, la famille et les amis sont les plus beaux cadeaux de Noël. Voilà. J'ai mis quelques strass. Donc, vous savez, la boîte avec les quatre strass, les quatre couleurs, pardon. J'ai utilisé donc les miroirs ici qui sont avec les dorés. Et ceux-ci, en fait, je les ai faits avec une petite paire faux, tout simple. Enfin, une... comment on appelle ça ? Un poinçon, quoi. Voilà. Et je l'ai fait sur mon papier design, le même que celui que j'ai utilisé pour décoper mes sapins qui sont ici. Celui du centre est en 3D. Les autres sont à plat. Je regrette de ne pas avoir mis mon étiquette en 3D. Ça aurait donné un petit peu plus de relief. Mais bon, voilà. Ensuite, pour terminer cette carte, il me suffit donc de mettre le panneau central à l'intérieur de l'autre. Voilà. Hop. Je viens me mettre ici. Hop. Voilà. De l'autre côté, pareil. Avec le matage, ça fait vraiment quelque chose de propre. Et voilà. Ma carte est donc terminée. Donc là, actuellement, on est... Hop là. Pardon. On est actuellement en confinement, donc je ne vais pas sortir pour aller chercher des photophores électroniques. Voilà. Mais je pense que ça peut être sympa avec le petit photophore à l'intérieur. En tout cas, ça peut être sympa à offrir et à envoyer par la poste. Sachant que je doute que les fêtes puissent se passer comme on en a l'habitude. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Une bonne journée et à très bientôt sur la carte récréative d'Audrey. Au revoir. Au revoir. ...